Alors à la fois oui et non je dirais c'est pas comparable à des joueurs comme par exemple Nairo ou Tweak qui eux jouent vraiment tout le casse mais attention en fait c'est déjà parti on s'est fait surprendre par les joueurs les amis on part direct sur le DK de Gluto contre le Mario de Fatality c'est vrai qu'il a un Mario. Alors on va faire un petit review du casse de chaque joueur alors côté Gluto on va avoir DK, Wario, Wolf, Joker et Mars et côté Fatality on a Mario, Falcon, Link, Wolf et Ganondorf. Ok. Oulala le Giant Punch qui va pas tuer en désavantage pourquoi pas le stage avec la super armor. Oh ça passera pas malheureusement la cape de Fatality et attention à l'hebsguard de Gluto et voilà ça tout frame. Frame ou down tilt on a plus de jump, on remonte plus, c'est tout bon, on charge son DK Punch. Pas de taunt, pas de taunt. Non pas de taunt, on respecte l'adversaire. On respecte l'adversaire. En plus quand tu joues quand tu joues DK contre Falcone tu vas tellement faire combo t'as pas intérêt à taunt. Ouais t'as pas intérêt à faire combo, ça me dit combo je sais pas. Sinon c'est à taunt to get body. C'est vrai qu'il est à haut pour cent. Il est à 130% donc combo je sais pas mais il peut se prendre une grosse phase. Grosse phase là c'est plutôt Fatality qu'il a prise parce que il a déjà pris 80% avec la rage. C'est dingue. Il a failli se faire. Et le Falcone qui va tuer quand même le Gluto mais Fatality qui a pris 90% et là c'est le Wario. Là c'est le Wario et ça rigole pas côté Gluto. Le Wario il sait quoi faire. Par contre un Wario en squad strike, il n'y a pas de paix. Déjà t'as pas de paix. Après bon c'est tellement un expert Gluto qu'il sait... Et puis c'est pas comme si le perso manquait de quiconque. Voilà. Il a Trump back air. Vraiment l'awareness de Gluto à chaque instant de savoir tout ce qu'il peut faire. Toutes ses options. Aussi infinie soit-elle. On dit il n'y a pas de paix mais si Gluto gère bien il peut très bien. Ah oui absolument ça peut durer un moment. Et puis il prend un paix, il prend une stock. Donc c'est très très fort quand même Wario. En plus c'est vrai que sur les 5 persos on est à quoi ? 9 minutes de jeu ? 9-10 minutes ? Il a déjà mis des gros combos sur le link de Fatality. On sent un peu que le link de Fatality a du mal quand même. On sent que Gluto a l'habitude de toute façon. Voilà le dernier qui va tuer. Et déjà le Wolf et Gluto qui a deux stocks d'avance et seulement 78% sur son Rayo. Voilà Gluto qui est très 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 bien dans cette partie. Et là oui je vois pas la pente remonter pour Fatality. Clairement c'est pas Gluto qu'on va surprendre avec un Wolf. Il a bien plus que l'habitude d'affronter des Wolf. Il y en a énormément dans les top players. Il a mis le half waft. Et puis voilà et puis les Wolf en France c'est pas ce qui manque entre Orion, Auger, Grail. Il a eu le temps de travailler. Et tous ceux qui ont des pocket Wolf. Et puis ouais voilà. Et puis de toute façon en plus Gluto s'est joué Wolf. Et puis voilà. Down tilt. Dash attaque. C'est true. Confirm classique. Et ça tue. Et day one. Est-ce qu'il finirait pas avec Gluto ? Est-ce qu'il finirait pas avec... Mais il en est capable. Il en est capable. On parle d'un joueur potentiellement top 5. Voilà. Il revient quand même au terrain. Et que va faire un Ganondorf face à ça ? Il est trop fort. On est sur mêlé. On est sur mêlé les amis. Quatre stocks. Et voilà. On a vu que deux personnages de Gluto sur cinq. Voilà. Gluto il joue Wario et puis il joue trop bien les autres persos mais on s'en fiche parce qu'il joue tellement bien Wario qu'on les voit pas. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Il met un petit perso au pif devant pour se faire kiffer et après... C'est beau. Et après il joue Wario enfin... Au pif. Je l'ai dit son DK il est quand même très chaud. Il a mis quatre ans pour son seul Falcon. C'est vrai que son DK il commence à être connu. Et Gluto est juste trop bon. Et puis voilà son DK... Petite anecdote comme ça. C'est pas du tout une blague. Son DK qui en tournoi Wifi a sorti Siskiui en grande finale. Siskiui a dit après sur Twitter non mais le match up Samus Dk est pas pour Samus. Voilà. Ça se place là. Petit soucis de batterie c'est bon. On est de retour. C'est tout bon pour nous. Et oui en plus de ça en plus de ça il me semble qu'en tournoi online aussi Gluto a joué dans un tournoi américain donc avec énormément de lags etc. Et je crois qu'il a 3-0 Samusora. Voilà rien que ça. Avec DK. Voilà. Donc le DK de Gluto c'est quand même pas rien. Et Gluto qui met du coup Wario en dernier... Ouais. Je me disais qu'il allait faire ça. Après s'être rendu compte de tout ça je me suis dit il va se faire kiffer avec autant de persos que possible et après si c'est vraiment la merde il sait qu'il a son Wario qui va perdre contre aucun perso. Il a envie de jouer ses persos je le comprends quelque part. Mais oui ! Mais c'est un tournoi Squad Strike c'est fait pour ça en fait. Et ce qui est marrant c'est qu'on dit ça... Par contre est-ce qu'il remonte là ? Ah peut-être. Oui je pense bien. Mais quand même le Mario de Fatality qui a fait un bon taf pour le moment. Absolument. Et quand même le back air et voilà. Et après avoir mis tous ces bread and butter, après avoir mis tous ces combos... Il s'agirait de tuer et malheureusement le Let's Drop, Double Jump, Giant Punch ! De Gluto qui va finir la restock ! Et vraiment il retourne la situation d'un coup. Gluto est trop choué. Il a pu recharger le Giant Punch de DK. Là à tout moment il nous sort une dingue vie. Mais là entre les stocks il a plus que le temps. Attends, est-ce que ça tue la back row ? Depuis le buff ça met 6 secondes à se recharger en entier le Giant Punch. Et là entre les stocks il a bien, il a clairement le temps. Oh mais il les cherche, il les cherche vraiment ! Il est fou, il est malade ! Et il meurt toujours pas ! Et il meurt toujours pas ! Là il a cherché un peu trop la merde avec son forward air. Il a mis 70% ? Il a mis 70%. Il a fait ce qu'il avait à faire, il cherchait pas plus de toute façon. Il a mis ses 70%. Là il met le back air, il met le Falcon en désavantage. Et là vraiment, il faut voir ce qu'il peut faire avec son Joker. Et là le Falcon de Fatality ne voit pas le jour littéralement. Il ne voyait plus le jour depuis... Vous savez ce qu'ils mettent ses petits combos ? Il a réussi à le reverse. Il a réussi à le reverse une fois. Mais alors attention, on reste quand même pas mal en désavantage. On a quelques... Oh et voilà ! Ok, heureusement que c'est PS2, heureusement pour Gluttony. Parce que si on était sur un Town City, un stage un petit peu comme ça, c'était clairement la fin sur ce neutraler mais... Encore une fois, on est allé chercher un petit peu trop deep sur les phases d'avantages. Et on a laissé Gluttony revenir. Les deux joueurs sont trop chauds, les phases d'avantages de Fatality. On en parlait contre Neroz. Mais les phases d'avantages de Fatality... Il a failli tuer le Joker sur une phase d'avantages. Et le Joker était à 0. Ok, on a réussi à tech mais après on a air dodge up malheureusement. On a buffer ça. Malheureusement, le Joker ne reviendra pas. Et ça sort le Mars. Et donc on revient even au niveau du nombre de stocks. Mais quand même un énorme avantage de pourcent pour Gluttony. Mais attention, c'est Glutton en phase. C'est BK en phase donc à tout moment ça te prend... Allez, Vy ça rigole pas. Et là on a catch le jump de Gluttony. Et du coup il est mort. Et Fatality qui prend le lead pour la première fois dans ce set. Après c'est le Wolf en phase. Glutton qui sait quoi faire avec son Wolf, qui sait comment le faire. Et qui va mettre le ledge trap. On passe au dessus de la gut up attaque, on esquive ça. Ça marche. Et pour loin il est bien. Il n'a aucune raison de se précipiter. Le up B qui va quand même toucher, qui met 20% sur le Wolf. Et 182% déjà. On va snipe le double jumper avec le back air. On saute pas dans la zone rouge Monsieur Fatality. Il fallait regarder les tutos de Glutton. Il apprend à un jeu avec Glutton. Tu sautes pas dans la zone rouge. En plus il fait ça avec des reviews des matchs de flow. Il a renommé la zone flow pour l'occasion. Merci pour ça. Oh ouais. Bon. Entre temps flow a appris donc ça marche plus très bien. Mais bon. Et cela dit on a un duel de Wolf. Et pour le moment Fatality qui prend le lead dans ce duel de Wolf. Qui choppe le neutral. Qui trouve les conversions. Et qui fait un peu de mal au joker de Glutton. Et ça y est. On est parti une petite phase. Double fair into flash. C'était beau. Et attention le back air qui va pas tuer. Et on se fait edge guard de neutral air. Attention. Et donc là c'est bon. C'est Glutton qui est poussé dans sa dernière stock. Ses derniers retranchements. Mais qui est loin d'être dos au mur en réalité. Là c'est bon il est plus libre que jamais. Son Gluttony. Son Wario. Son Wario. C'est le Gluttony de Wario. C'est simple en fait. Voilà. On catch le landing. On se space parfaitement. On catch le landing avec le Fortality. Effectivement comme tu disais. C'est vraiment. On peut échanger les deux librement. Et là. Est-ce qu'on est parti sur un 0 to death. Dont il a le secret. Il y a moyen. Parce que. En plus. C'est Ganon en face. Ca se combo Ganon assez facilement. Est-ce qu'il pourra trouver. Ne serait-ce que le moindre coup. Ok. Ca va être un downer. Heureusement. Et c'est un mini pay. Qui n'était pas encore chargé. C'est dommage. Parce que là. Ça te suait. Peut-être pas. Cela dit au milieu du pustache comme ça. Les blasonnes du côté de PS2 sont quand même assez larges. Parce que. N'oublions pas. Sur une arnaque. Le Fort Smash de Ganon il tue. Et bon. La babouche. Dans ta face. Et tu t'en vas. La fameuse babouche. Et du coup. Glutton qui avance. Dans ce winner bracket. Qui passe en. Non c'était les quarter winners. Là on passe en semi. Semi finale. Absolument. Demi finale pardon. De winner bracket. 2-0. Pour le champion français. Sans du tout. C'est du tout. On essaye. On va m'installer. Lui ranger.